Musique Seule la victoire est belle dans le tournoi des 6 nations, le 15 de France bouscule, l'Italie 30 à 19, 3 essais, une bonne défense mais pas beaucoup de jeux, analyse et réaction dans le journal du tournoi juste après tout le sport. Bonsoir, en attendant le rugby du foot, Lyon-Bordeaux 28e journée de D1, cela fait 8 ans que les Bordelais n'ont plus gagné à Gerland, alors la malédiction est-elle tombée ? La réponse avec Martial Fernandez. C'est une habitude du championnat cette saison, chacun leur tour, les prétendants au titre marquent le pas. Lyon-Bordeaux, deux favoris face à face et Tony Vérel, l'ancien lyonnais, s'offre un premier plaisir personnel, les Bordelais manent 1-0 à la fin de la première période. Mais Lyon a un atout, quand il joue, Vicache Dorasso est un passeur hors pair, premier servi, Steve Marley, les lyonnais reviennent à un parti. Dorasso, où l'envie de bien faire après Steve Marley, c'est Sonny Anderson qui profite du service pour un essai presque parfait. Dorasso, Anderson, un duo finalement en réussite, 81e minute de jeu, le Brésilien marque son 14e but en championnat cette saison. Lyon l'emporte 2-1 et se replace dans la course au titre. Hier soir, en D2, première défaite à domicile de la saison pour Sochaux. Sochaux battu 1-0 par l'Orient, Sochaux en noir. But d'Eli Croupi à la 23e minute. Du coup, les Merlues reviennent à 5 points de Sochaux, toujours leader du championnat. Ces deux-là sont dans le bon wagon pour la montée en D1. Et puis un résultat dans le championnat anglais, Arsenal bat West Ham 3-0, 3 buts signés Sylvain Wilthorne. Ça c'est bien. La colère des arbitres français, ils refusent de diriger le match Strasbourg-Mest, donné à rejouer à huis clos hier par la commission fédérale. Le 21 décembre, le match avait été stoppé en deuxième mi-temps et ce, suite à l'évacuation de l'arbitre Nelly Viennot, elle avait été touchée par un pétard. De la voile The Race, ils arrivent, le Tour du Monde en moins de 62 jours, ça s'arrose. N'empêche pour le moment, Pierre-Henri, le Champagne est toujours au frais. Alors une question, quand, à quelle heure et comment ? Céline, le Champagne est plus au frais que pour très peu de minutes puisque Club Med devrait franchir la ligne ici au large de Marseille dans environ une demi-heure, trois quarts d'heure. Tout est en place, tout le monde attend le bateau. On va regarder des images du bateau qui ont été tournées en fin d'après-midi. Ils étaient à environ une centaine de mille de Marseille, Club Med. Un bateau qui, effectivement, est très attendu et qui va terminer ce Tour du Monde, The Race, en 62 jours, un peu plus de 62 jours, ce qui est extraordinaire pour ce bateau. Ce bateau qui, après avoir franchi Gibraltar, avait souffert de ne pas avoir énormément de vent. Et puis cet après-midi, vous le voyez, je pense, en images, eh bien, il filait bon train, filait bon train vers Marseille où ici, sur le port, beaucoup de monde l'attendent. Et puis, surtout en mer, beaucoup de bateaux, même si c'est de nuit, même si le bateau arrivera vers 21h, beaucoup de bateaux vont venir saluer celui qu'on appelle, depuis le départ de The Race, le géant bleu, Céline. Alors, on parle beaucoup de records, on parle beaucoup de records sur cette course, records de taille. C'est vrai que c'est des super catamarans géants. Records de temps aussi, puisque ce record est absolument géant. Alors, est-ce qu'on peut faire un premier bilan des records qui vont être battus, justement ? Ben, 62 jours, ça va être un peu plus de 62 jours, ça va être un temps de référence, Céline. C'est extraordinaire d'avoir pu réaliser ce tour du monde. Surtout, on avait dit que ces bateaux ne finiraient pas la course, puisque c'est effectivement des catamarans géants. 33 mètres de long pour Club Med, 42 mètres le mât. C'est absolument extraordinaire comme type de bateau. Eh bien, ils finissent et en bon état, en tout cas en ce qui concerne Club Med, et avec un temps qui est extraordinaire. 62 jours, rendez-vous compte, ça fait juste un tout petit peu de mois. Ils étaient partis de Barcelone le 31 décembre. Des nouvelles, Pierre-Henri, de Loïc Perron ? Oui, théoriquement, Loïc Perron devrait passer Gibraltar très rapidement, c'est-à-dire dans la nuit, et arriver ici à Marseille avec un écart de 48 heures sur Club Med. Ce qui est phénoménal ici, c'est que je vous dis, il y a beaucoup de monde en mer, et il y a beaucoup de monde qui va venir se masser sur le vieux port à Marseille. On vous fera vivre tout ça cette nuit sur France 2, aux alentours d'une heure, une heure et demie. On revivra les meilleurs moments, et puis bien évidemment dans toutes les éditions de France Télévisions, demain des images dans tout le sport, évidemment Céline. Mais ça va être un très très beau moment, cette arrivée de Club Med ici, vainqueur de The Race. Merci Pierre-Henri, et puis ne vous changez pas, bonne nuit, gardez votre combinaison pyjama qui est vraiment super belle. Oui, je suis magnifique, non ? On enchaîne avec de la voile toujours dans le Vendée Globe. Catherine Chabot hors course depuis son dématage le 20 février, et bien elle a passé la ligne hier soir aux alentours de 22 heures. Duand, Ligue des champions, quart de finale, retour, Montpellier emmené par ses 7 champions du monde à affronter le redoutable Club Slovène de Célier. Le résumé tout de suite, Olivier Schwartz. La chaleur du public slovène aura donc été fatale à Montpellier. Une 33ème fois en 39 rencontres à domicile, Célier en jaune est sorti vainqueur. A la fin du premier quart d'heure, les champions de Slovénie se détachent une première fois, 10 à 7, puis 13 à 8, grâce à Vugrinetsch, auteur de 6 buts ce soir. Fort de ses 7 champions du monde et d'une expérience nouvelle de la haute compétition, Montpellier s'accroche, les champions de France reviennent même à égalité, 13 partout en début de deuxième mi-temps. Mais les 7 buts de Fernandez ne suffisent pas aux Eroltais et Célier va à nouveau s'envoler. Le petit but d'avance du match allé n'est plus qu'un lointain souvenir. Et le russe Kotscharov, deuxième meilleur buteur du récent mondial, punit Montpellier à 5 reprises. 29-23, score final. Pour la quatrième année de suite, Célier est en demi-finale. Pour voir Montpellier à ce stade, il faudra encore patienter. Énorme surprise lors de l'élection pour la présidence de la Fédération française de cyclisme. Jean Pitalier, 68 ans, secrétaire général de la FFC, a été élu alors qu'il n'était pas candidat. Il succède à Daniel Ball. Et pendant ce temps-là, l'Italien Michele Bartoli remporte le Head Volk, la première classique de la saison. Le champion d'Italie devance le belge Deval et le néerlandais Pronk. Le premier français, Didier Rousse, est neuvième. Beaucoup plus au sud, cette fois la cinquième et dernière étape du Tour de Valence. Un contre la montre remporté par le russe Ekimov. Mais la victoire finale pour le suisse, Gekker. Herminator a encore frappé. En Norvège, l'Autrichien Herman Mayer remporte sa troisième coupe du monde général. Le plus prestigieux des Globes de cristal, Marie-Christelle Mori. Il gagne sans gagner, descend mais ne termine pas premier. Herminator trompe toutes les lois de la gravité. Cinquième aujourd'hui, l'ennemi écarté, la CQ 11e à l'arrivée. Fin du voyage, le troisième globe de cristal au général est assuré pour Herman Mayer. Et de trois, comme Stenmark et Filmar, il y a des années. Dix victoires cet hiver, un championnat du monde a oublié. A cinq courses de la fin de saison, l'homme masqué a bel et bien prouvé qu'il est un gros costaud. Un globe de cristal en poche, celui de la descente en revanche n'est toujours pas gagné. Passé en tête hier, Mayer vient de se faire reprendre l'honneur par Stéphane Eberharter, vainqueur aujourd'hui. Et de nouveaux premiers reclassements. Deuxième comme hier, l'allemand Florian Necker, troisième free struggle. Le premier français, Sébastien Fournier, quatorzième. Demain, à l'occasion du super G, Herman Mayer pourrait s'octroyer sa 11e victoire cette année et remporter ainsi en vengeur masqué la Coupe du Monde de la spécialité. Et la caméra embarquée sur les skis, impressionnante. On enchaîne avec du biathlon, la Coupe du Monde à Salt Lake City, l'épreuve de la poursuite et la troisième victoire en trois jours pour lui. Le norvégien Björn Dallon, le français Raphaël Poiré prend la quatrième place mais conserve la tête de la Coupe du Monde. Corinne Neogré prend la troisième place, elle, en poursuite féminine. La Formule 1, le premier grand prix de la saison avec un chiffre 33, comme 33 pôle position pour Michael Schumacher. Cette nuit, à Melbourne, le champion du Monde allemand partira en première des lignes. Il égale ainsi le record de pôle de Jim Clark et d'Alain Prost. La grille de départ avec le Brésilien Barichello. Olivier Panis, de retour en F1, prend la neuvième place. Jean Alési partira, lui, en quatorzième position. Demain, 14h45, dans 16h45 sur France 3, si vous aimez la glace, vous allez être gâtés. Les meilleurs patineurs sont à Lyon pour une compétition inédite, le top jump. Explication, Paul Perret. Dans cette compétition d'un nouveau genre, vous ne verrez ni pirouettes, ni séries de petits pas, mais des sauts. Encore des sauts, rien que des sauts. Le principe de l'épreuve est simple. Chaque saut ou combinaison de sauts est noté par un panel de 7 juges. Si le patineur obtient la moyenne, 2 sur 4, il est alors autorisé à poursuivre la compétition. Il existe 8 niveaux de difficulté, le nec plus ultra, le dernier étant le quadruple, en combinaison. Impression. C'est quelque chose de magique, c'est quelque chose que l'on attend depuis très longtemps. Et puis tout d'un coup, une petite différence entre le saut d'avant et ce saut-là, c'est quelque chose de magique. C'est difficile à exprimer, c'est toute la journée à chanter dans sa chambre, parce que c'est vrai que c'est le sommet du patinage. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Des 6 sauts existants patinage, 2 ont déjà été réalisés sous forme de quadruple flip, c'est presque réussi ici. Et le Lutz pourrait connaître ce dimanche leur heure de gloire. Et demain à 14h50 sur France 3, ne manquez pas non plus le duel Nancy-Villeurbanne, un super match. Tout de suite, restez avec nous, le journal du tournoi avec Laurent Belay. Tous les essais, toutes les réactions, à tout de suite. Tout le sport avec Weldom. Allons jusqu'au bout de vos projets. Weldom, magasin de bricolage et d'équipement de la maison. Tu as un monstre au fond de toi. D'ici quelques heures, il va sortir en te crevant la cage thoracique. Et tu vas mourir. Qui êtes-vous ? Même les plus belles histoires ont une fin. Je suis la mère du monstre. Alien 4, jeudi sur France 3. L'Opel Agila est si grand que huit personnes peuvent s'y installer confortablement. Ce n'est pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas grand. Opel Agila, à partir de 49 900 francs. D'abord, ensuite... Madame, s'il vous plaît, l'entrée de l'autoroute. Vous n'y êtes pas, hein ? Tout droit. À la pharmacie, à gauche. Vous allez jusqu'à l'étang, à la ferme, à droite. Puis tout droit. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et puis vous y êtes, hein ? Ce n'est pas compliqué. Merci, madame. De rien, à votre service. Je n'ai rien compris. Mais au moins, avec ma ligne de France Télécom, j'ai tout compris pour le téléphone de la maison. L'abonnement, un forfait de communication local et des services. France Télécom, ce sera toujours à nous d'en faire plus. Elle a dû lui résister, ils se sont battus. J'ai donné un coup de volant. Ce soir, sur France 3. Je suis parti. C'est une sorcière. C'est une sorcière aussi. On a été élevés dans une certaine tradition, mais rien d'extraordinaire. Ils baladent comme des trentins. On a peut-être affaire à l'illuminé, qui veut réveiller les dieux celtes par des sacrifices humains. C'est tout le clan, le guenet, que je vais faire exploser. Ce soir, on les emmerde. Tous suspects, tous en danger. On en a trouvé une quatrième. Comment une vieille histoire de famille a-t-elle pu nourrir tant de haine ? L'affaire Kergalen, ce soir et demain, à 20h40 sur France 3. France 3, à la rencontre du rugby. Avec Société Générale. La GMF. Et France Télécom. Partenaires officiels du 15 de France. Bonsoir. Le journal du tournoi Destination avec ce soir la terrible revanche de l'Angleterre face à l'Ecosse. Mais tout de suite, retour sur le 15 de France. La victoire. Alors, Laurent Belay, bonne défense, mais pas assez de jeu. Ben non. 30-19, les Italiens diraient que c'est une piccola vittoria. Une petite victoire pour une équipe de France. Ben, en panne d'inspiration, de confiance. C'est une victoire du Caternacio, une victoire à l'Italienne. Encore une fois, c'est la défense qui a fait la différence. Dans un match plutôt confus. A l'image de cette action qu'on va voir maintenant. Avec une chandelle. Et à la récupération, le ballon, on ne sait pas pour qui il va aller. Pour les Italiens dans un premier temps. Ensuite, pour les Français. Un match confus. Une victoire dans laquelle il faut retenir simplement ce coup de pied. Celui de Titoulamaison qui devient avec 369 points le meilleur réalisateur français en match international. Voilà pour les généralités de ce match. Le détail maintenant, c'est avec Filou Laffont et Olivier Dijon. Drôle de week-end à Rome. Pour le 15 de France, l'escapade latine aurait pu être un déplacement sans danger. Tant sur le papier, les Italiens jouent les petits poussés du tournoi. Mais une victoire minimaliste sur l'Ecosse, une gifle en Irlande. Et voilà le 15 de la porte plongé dans le doute, le vrai. En face, l'Italie de Troncon et Dominguez. L'une des meilleures charnières du monde. Et même si la squadra a chargé 80 points il y a deux semaines à Twickenham. Aujourd'hui à Rome, c'est sans complexe. Stadio Flaminio. Attention, danger. C'est devenu une habitude. Dans ce tournoi, l'entame n'est pas française. Le pilier Lo Cicero se sent des ailes. La première action dangereuse est italienne. Une valeur sûre, en tout cas une valeur montante. Alors que la balle était destinée à Pertiano. Côté bleu, c'est aussi désormais une habitude. Défense de fer signée Califano. Cali titulaire, le retour. Mais attention, la pression est bel et bien italienne. Où dans l'angle opposé. Avec un rebond favorable, bien pris par... La pression, contre la pression côté français, beaucoup de fautes. On va la récupérer par Persione. Et dixième minute, la sanction, faute française. Il signore Diego Dominguez, revenu de sa retraite internationale, ouvre le score. 3-0. Quatre minutes plus tard, première incursion française chez les Italiens. Où l'on reparle là aussi d'un ex-retraité tricolore. Il arrive, le bord à mercement dans le côté fermé. Petit coup de pied dans le dos pour Sadourney. Ça se restait, ça se restait. Et c'est Sadourney ! Et c'est restait déjà vu que Sadourney avait peut-être ciblé avant, monsieur White. Voilà ce qu'il arrive. Alternance, toujours large. Alternance, toujours dans le fermé. Jeu encroisé. Et là, petit coup de pied judicieux. Et Sadourney est plus propre que Stoyka. Il faut lui chipper la balle et aller courir en terre promise au milieu des poteaux. Les Bleus le surnomment la vieille. A presque 35 ans, Sadourney est toujours là. Et s'est transformé 3-7 pour la France. Satisfaction chez les Bleus. La défense, le sécateur, selon Fabien Pelousse. Problème récurrent, les fautes au sol. 17ème minute, Dominguez, l'infaillible, réduit la marque. 6-7. Volontaires et incisifs, les Italiens. Alors le 15 de France revient au rugby académique. C'est simple. Et c'est beau. Oh la belle aperce de Sadourney. Il a Sadourney encore. Il a cadré. Il va se tenir par l'appel. Il a essayé de faire la telle sûrement. Car il a déjà ouvert le camp à le rattraper. Le TGV français lancé qui marche entre les poteaux. Et c'est une combine qui marche, qui se fait en club, en équipe de France depuis des années. C'est vrai que quand elle est jouée au cordeau, quand elle est très bien jouée, elle est dure à défendre. Donc c'est vraiment super agréable de marquer la défi. On appelle ça une 89. Juillet numéro 8 sort pour Galtier numéro 9. Le Camasco revient, mais c'est trop tard. Galtier a donné un nouveau timing. Et là, Sadourney fait l'allure. De nouveau, il n'a plus qu'à cadrer Historica. Ce qui est fait pour le TGV français. 26e minute. Et c'est transformé. Parti tout la maison. 6-14 pour la France. 6-14 pour la France.